Alors, on apprenait récemment que le Comité Action citoyenne de la MRC de l'Île-et-Nord tentait d'obtenir par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics les données utilisées par le Centre intégré de santé et de services sociaux, je veux dire Appalach, le TI3S, pour évaluer le scénario de conversion de l'horaire de faction des paramédics sur le territoire de la MRC de l'Île-et-Nord. La demande a été déposée, mais on n'a pas ces informations-là. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Lévesque du Comité Action citoyenne de la MRC de l'Île-et-Nord. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel. Stéphane, plus ça change, plus c'est pareil. On avance d'un pas, on recule de deux, on avance de deux, on recule de quatre. Qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'on sait que récemment, on a annoncé que plusieurs municipalités maintenant pouvaient convertir les horaires de faction des paramédics en horaires à l'heure. Mais pas à Saint-Jean-Port-Joli, ça ne s'est pas fait. Alors, on a maintenant un comité. On sait que le député Rivet, Mathieu Rivet, est avec vous dans ce dossier-là pour arriver à quelque chose, mais ce n'est pas ce que j'ai lu et entendu. Comment ça se passe? Présentement, ce n'est pas sans savoir, comme j'ai indiqué dans le communiqué, le 26 avril, on a été reçu par le député à son bureau pour vraiment discuter de façon franche et honnête et de la situation. Il y a beaucoup de choses qui ont été discutées. On est heureux de voir que vraiment présentement, on a quelque chose sur la table. Autrement dit, la conversion d'horaire 24 heures semble faire partie des projets. Par contre, dans les discussions, il y a des scénarios qui ont été proposés qui mettraient peut-être en péril la conservation de la deuxième ambulance qu'on a ici à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, après, ce que j'ai pu voir un petit peu, c'est qu'on donnerait d'une main, puis on reprendrait de l'autre. Est-ce qu'on sait que présentement, le député a regardé avec le C3S, il paraît qu'une conversion présentement à une horaire de faction, c'est 960 000 $. Et là, j'ai pu comprendre que le député, il allait peut-être revenir vous voir, je pense, par une annonce de 440 $. Oui, bien, c'est ce que je voulais te dire, parce que justement, je l'ai eu en entrevue, puis il me disait, non, c'est pas… Parce que moi, je parlais de 800 dans le temps, on parlait beaucoup de 800. C'est 850 000 dans le temps, qu'on disait, bien, tout le monde… Oui, c'est ça. Et là, lui, il me disait, bien non, c'est pas 800, c'est 400. Là, il y a beaucoup de chiffres qui sont sur la table. C'est quoi, les vrais chiffres? Bien, c'est ça. Moi, ce que j'ai demandé, puis avant de quitter, le député, il dit, on serait prêt à t'aimer les travaux tout à partir du 1er juin. C'est-tu bon pour en venir? Comment est-ce qu'on peut compter sur vous pour nous appuyer là-dedans? J'ai dit, oui, je veux bien, là. Mais avant de me prononcer, que le comité se prononce, il me faut des données. Il faut observer vraiment le portrait présent et versus le scénario proposé. Et pour ça, il me faut des données. Bien, puis il dit, parfait, on va vous en venir là-dessus, on va vous envoyer ça. Malheureusement, j'ai une faim de non-recevoir. Il paraît que la SOTIC 3S ne veut pas partager aucune information de ce côté-là pour qu'on puisse apprécier le scénario proposé. Malheureusement, j'ai dû faire appel, justement, à la loi d'accès à l'information et les services publics pour obtenir ces données-là. J'ai été déposé. Ça a été déposé le 17 mai. Ils ont 30 jours pour répondre, là, pour savoir s'ils acceptent. Sinon, il va falloir aller en contestation judiciaire, malheureusement. J'espère qu'on n'aura pas allé jusque-là. Parce que c'est ça, présentement, l'enjeu, c'est pas seulement comme le combat qu'on a depuis le tout début, depuis bientôt plus de six ans qu'on travaille, que je travaille aussi personnellement. Mais là, présentement, c'est avec le comité. Je ne parle pas juste à mon nom. Et là, justement, présentement, pourquoi tu t'es surpris, justement, du montant de 400 000 $, je ne sais pas trop, au lieu versus le montant global pour une conversion qui coûte 960 000 $? Bien, l'économie se ferait, malheureusement, au prix de la perte, probablement, je ne sais pas si ce serait-tu en complètement ou en partie de la deuxième ambulance qu'on a à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, là, c'est ça. Présentement, notre position en conséquence de ça, c'est que vu qu'on n'a pas donné rien, bien, c'est sûr qu'on veut la conversion 24 heures. Mais à ce moment-là, on veut préserver, justement, la deuxième ambulance. C'est que là, on dirait pour les horaires à l'heure, les horaires 24 heures, et là, vous perdez l'ambulance. La manière que je peux voir ça, comme je vous dis, je n'ai aucune donnée, mais la manière que je peux voir ça, c'est comme s'il retirait une ambulance de l'arrêt de faction, il la enlèverait complètement, il bonifierait l'ambulance à l'heure qu'on a d'actif présentement, qui, elle, c'est comme s'il bonifierait les heures de la deuxième ambulance de 16 heures la semaine et de 14 heures la fin de semaine, ce qui expliquerait peut-être pourquoi ça goûte beaucoup moins cher que le 960 000 $ énoncé au départ. Est-ce qu'il y a des pertes d'emploi? Non, il n'y a pas de perte d'emploi, mais, Michel, moi, ce que j'ai peur, c'est sûr que c'est une gestion de l'hélite, mais ce que j'ai peur, c'est qu'en ayant la conversion, c'est sûr que de la première ambulance de l'arrêt de faction à 24 heures, c'est sûr que le temps de réponse est mieux, c'est ça qu'on voulait depuis le début, mais la deuxième ambulance, si jamais il rentre une autre appel, parce que la première est utilisée, la deuxième appel, si on perd la deuxième ambulance, à ce moment-là, il va falloir se fier sur les ambulances qui sont autour de nous, puis ça, on va espérer justement qu'ils ne sont pas déjà sur un appel, sinon les délais peuvent augmenter. Ça fait que la deuxième ambulance, c'est comme, on la trouve nécessaire justement pour répondre s'il rentre une autre appel sur notre territoire, mais ça peut être bon aussi pour les territoires autour, parce que ce n'est pas rare que les territoires autour peuvent être justement, leur ambulance soit eux-mêmes pris sur un appel à ce moment-là. Notre deuxième ambulance sert à ça, à aller répondre, à aller leur donner un coup de main à ce moment-là. Stéphane, explique-moi, parce que ça devient difficile à comprendre. Il y a beaucoup, il y a quelques mois, plusieurs municipalités ont obtenu des horaires 24 heures au lieu pour changer les horaires de faction en horaires 24 heures. Pourquoi Saint-Jean-Port-Joli? Ça fait six ans, tu l'as mentionné. Pourquoi? Pourquoi que ça ne se règle pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je ne sais pas ce qui se passe à Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi? Pourquoi que c'est difficile ici, là, plus qu'ailleurs? Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute, Michel, on peut reculer loin. On peut reculer à l'époque, justement, qu'on avait une urgence. Le CELIC de Saint-Jean-Port-Joli, avant, c'était une urgence. De première ligne, on pouvait emmener nos patients directement là. Par la suite, on diminuait les heures. On pouvait accepter les ambulances jusqu'à partir de 16 heures. Puis finalement, à un moment donné, on dit non, on n'accepte plus d'ambulances. À ce moment-là, quand l'urgence à Saint-Jean était ouverte, ce qu'on faisait, c'est qu'on emmenait nos patients là. On faisait notre paperasse. Puis si jamais il rentrait un appel sur notre territoire, on était déjà sur notre territoire. On laissait ça là, puis on allait faire notre appel. La couverture, notre présence sur notre territoire était beaucoup améliorée. Là, suite à la fermeture de l'urgence de Saint-Jean-Port-Joli, à ce moment-là, tous nos appels, à ce moment-là, on monte à Montmagny. S'il rentre un autre appel ici, bien là, ça prend le temps pour revenir, tu comprends? Fait que le budget qui est associé à ce moment-là, s'est transféré à Montmagny, mais il n'y a pas eu d'ajout au niveau du préhospitalier. On a duré de même jusqu'un bout de temps. Puis à un moment donné, en juin 2022, il y a eu une conversion, une vague de conversion partout au Québec. On pensait faire partie de la vague, comme je t'ai déjà expliqué je ne sais pas combien de fois. On avait les statistiques pour avoir. On devait être prioritaire pour une conversion. On n'a pas été. Le pourquoi du quoi, je le dis depuis le début, c'est que les appels que le territoire, l'apport 4 tiers de l'affaire sur notre territoire, à ce moment-là, n'étaient pas comptabilisés, vu que c'était une centrale de communication différente. Nous, c'est COCA, là-bas, c'est correct. Et puis, en plus de ça, pour compliquer les choses, ici, c'est un territoire chadir Appalaches, là-bas, c'est Bas-Saint-Laurent. Puis c'est tellement gros, il y a tellement de fonctionnaires au niveau du C3S, puis des fonctionnaires, tout ça. La main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait, mais ce qui a fait en sorte que ces données-là, les appels que l'apport 4 tiers de l'affaire chinois, à ce moment-là, n'ont pas été comptabilisés, ce qui a fait en sorte, justement, qu'on n'a pas pu avoir la conversion à ce moment-là. Là, présentement, c'est du passé, on ne peut plus rien changer, c'est fait, c'est fait. Mais là, présentement, ce qu'on veut, et là, présentement, qu'est-ce qu'ils vivent, justement, avec les nouveaux barèmes? C'est la conversion 24 heures, c'est ce qu'on veut. Ils vont travailler là-dessus. C'est 3S, c'est ce que je peux voir. Mais la problématique, c'est que nous, c'est ça. Oui, à la conversion, mais non enlever la deuxième ambulance, on veut avoir des données, on ne les a pas, prendre une décision éclairée, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est combien de temps? À ce moment-là, à défaut d'avoir des informations, présentement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, on s'en tient à notre plan de match qu'on avait du départ, c'est-à-dire la conversion de l'horaire de faction, c'est-à-dire l'avoir à l'heure convertie 24 heures, tout en maintenant les services de notre deuxième ambulance qui travaille partiellement de jour, de 8 à 16 heures la semaine et de 8 heures à 18 heures la fin de semaine. Donc, ce n'est pas demain la veille, mais ce que je comprends dans votre communiqué, c'est que vous êtes prêt à aller jusqu'au tribunal pour avoir les informations, pour être capable de pousser votre dossier en quelques secondes? Oui, on est prêt à aller jusqu'au bout avec ça, c'est certain. On espère qu'on va avoir de la coopération et de la transparence au niveau du C3S de ce côté-là. On veut toute la même chose, on veut que la population ait de meilleurs services et l'idée de prendre d'une main, de retirer de l'autre, oui à la conversion de 24 heures, mais non à la perte de la deuxième ambulance. Stéphane Lévesque, on va se tenir au courant du développement du dossier, parce que c'est un dossier qui, moi particulièrement, vient me chercher. Alors, on va poursuivre, puis si vous avez de l'information, n'hésitez pas à nous le communiquer. Alors, Stéphane Lévesque, il fait partie du comité Action citoyenne de la MRC de l'Île-et-Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Michel, à la prochaine. Bonne journée, quand même. Sous-titrage ST' 501